Bienvenue dans nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de ChocFM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibre et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Jean-Pierre Boué et merci, un grand merci même d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de ChocFM 105.1. Une interview qui, je le rappelle, fait partie du cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent, un projet qui est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnalités qui font briller la communauté francophone de par leur dévotion et leur talent. Comment ça va Jean-Pierre aujourd'hui ? Ça va comme un lendemain de fête, c'est-à-dire joyeux. On se prépare à aborder 2023 en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis mondiaux, je dirais, internationaux et que la solidarité et l'amitié prennent le dessus sur les problèmes des uns et des autres. C'est sur ces belles paroles qu'on va commencer cette interview, une interview portrait de toi. Alors, avant toute chose, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de ChocFM 105.1 qui ne te connaissent pas encore ? Est-ce que tu peux nous dire également d'où tu viens et où tu es né ? Je m'appelle donc Jean-Pierre Bouet, B-O-U-E, accent aigu, essentiel accent aigu, qui est un nom d'origine Gascogne en France. Ma famille est française, je suis moi-même né en France, bien qu'ayant la double nationalité maintenant. Donc, avec un E, accent aigu, c'est du sud de la France, pas loin des Pyrénées, et avec un T, c'est breton. Donc, il faut faire la différence. Et donc, voilà, je m'appelle Jean-Pierre Bouet et puis je suis né en France. Je suis né dans une très, très, très belle ville qui reste dans ma mémoire, qui restera toujours dans ma mémoire, qui est la ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Nice qui a été une ville italienne pendant un petit moment, mais pas trop longtemps. Ce qui me fait dire à mes amis italiens, quand je veux les taquiner, vous voyez, vous avez bien fait d'être à Nice, parce que comme ça, vous avez appris la cuisine. La fameuse salade niçoise et le pambania, moi je connais ça. Oui, le pambania. Le pambania, c'est une très, très bonne entrée en matière. Je veux dire, c'est presque un repas, presque, avec les anchois, les oignons, l'œuf. C'est une délice. Ceci dit, c'est à peu près aussi difficile à manger, quand il est bien fait, que les burgers nord-américains, qu'on est obligé de piquer avec des banderilles pour l'avoir à la bouche, et la bouche n'est généralement pas assez grande. Le pambania, c'est pareil, sauf que comme il y a beaucoup de villes d'olives, il vaut mieux le manger au bord de la mer pour aller se baigner après. Alors, du coup, tu es né à Nice. Est-ce que tu te rappelles, Jean-Pierre, d'un souvenir, ça peut être un ou plusieurs, un souvenir que tu avais justement dans ton enfance, dans cette jolie ville de Nice ? J'ai beaucoup de souvenirs, je ne vais pas m'attarder sur tous mes souvenirs, mais j'ai un souvenir de Noël. J'ai un souvenir de Noël, je trouve qu'on habitait dans les hauteurs de Nice, avec une vue sur la mer, c'était très agréable. Et le soir de Noël, mes parents avaient fait une grande fête, avaient invité beaucoup de gens, et j'étais tout jeune. et les parents avaient décidé de faire venir le Père Noël. Le Père Noël, à un moment donné, a frappé à la fenêtre du bureau où travaillait mon père, en général, et tout le monde s'est arrêté, tout le monde était complice, bien sûr. Et moi, je regardais tout le monde, je me demandais ce qui se passait, et les gens chuchotaient, mais le Père Noël est là, il frappe à la fenêtre. Alors, tout le monde se précipite vers la fenêtre, moi aussi, et effectivement, je vois derrière la fenêtre, un Père Noël avec une énorme barbe, une hôte avec des jouets, tous les enfants étaient absolument ébahis, sauf que, quand ils ont ouvert la fenêtre, j'ai reconnu l'ami de mon père. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cet habit, Louis ? Évidemment, ça a jeté un froid dans toute l'assistance, mais voilà. Alors, je l'ai dit avec l'accent, mais qu'est-ce que tu fais là, Louis ? Pour moi, c'était naturel. Et c'était quelqu'un qui était tellement gentil que, pour moi, ça ne m'étonnait pas qu'il joue le rôle du Père Noël. Voilà. Un peu plus tard, les cadeaux sont arrivés, et j'ai le souvenir de mon frère cadet, qui a eu un double cadeau. Il a eu un camion avec des bonbonnes dessus, et une paire de patins à roulettes. Donc, les bonbonnes, personne ne s'en est aperçu, mais les bonbonnes étaient des bonbonnes à la liqueur. Mon frère devait avoir six ans à peu près. Il a passé une bonne soirée. Oui, sur les patins à roulettes. Donc, tout s'est arrêté quand il a pris le sapin de plein fouet. Et il a fallu aller le mettre au lit parce qu'on n'a jamais vu un bébé, un petit garçon, dormir aussi bien un soir de Noël. C'est un joli souvenir, en tout cas. Alors, on va rester justement dans cette ambiance de l'enfance. Justement, je me demandais à quoi se rêvait Jean-Pierre quand il était petit ? C'était quoi ton rêve ? Parce qu'il y a des petits garçons qui se rêvent d'être footballeurs. Je sais que toi, tu aimes bien le foot. Il y a des gens qui se rêvent d'être policiers, pompiers, instituteurs, pilotes d'avion, que sais-je. Toi, c'était quoi ton rêve, Jean-Pierre, quand tu étais petit ? Mon rêve, jusqu'à ce que je vois mon premier match de football, mon rêve, c'était de rester à Nice. C'est tout. La mer, le soleil, la nourriture, l'accent, tout ça faisait partie de ma vie. Et j'ai été à l'école la première fois à Nice. Ça m'a beaucoup marqué. Je n'avais aucun rêve de métier particulier. Jusqu'au jour où mes parents ont décidé, avec des amis, d'aller soutenir l'équipe de l'Olympique gymnaste club de Nice, qui jouait à l'époque au stade du Ré, qui a été démoli il n'y a pas si longtemps et remplacé par un très, très beau stade. Mais je me suis retrouvé dans un stade avec plein de monde, des joueurs qui se disputaient. Ma mère ne comprenait rien. Elle ne comprenait surtout pas pourquoi ils se disputaient pour un ballon alors qu'il aurait été facile d'en donner un à chacun. Et je me souviens que j'étais fasciné par les joueurs. Et à un moment donné, j'ai vu ce ballon passer très au-dessus de ma tête et se perdre dans les tribunes. Et mon étonnement a été énorme quand j'ai revu, mais quelques secondes après, le ballon sur le terrain. J'ai mis des années à comprendre qu'on remplacait le ballon sur le terrain. et ça a été mon premier contact avec ce sport que j'ai continué toute ma vie. Et ensuite, je suis rentré à la maison, on avait un grand portail, j'ai commencé à taper dans le ballon et vous voyez, le ballon ne m'a jamais quitté. Mais justement, alors du coup, toi qui ne te rêvais pas un métier particulier sur le dos actuellement. Plus tard. Alors plus tard, c'était quoi du coup ? Je voulais être médecin. Je voulais être médecin, médecin et même chirurgien. Je me suis, j'apprenais, parce qu'on avait dans la famille des médecins, j'ai trouvé très intéressant et je trouvais ça bien de pouvoir aider les gens à ne pas souffrir, à guérir. C'était pour moi quelque chose de noble. Donc, je voulais être médecin. Et le problème, c'est que quand j'ai passé mon baccalauréat, comme j'étais plutôt littéraire, j'aimais beaucoup lire, écrire, j'ai passé un bac littéraire. Ce qui n'empêchait pas normalement d'entrer à la faculté de médecine. Sauf que cette année, il y avait ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre limité d'entrées à l'université et la priorité, ce n'est même pas une priorité, les baccalauréats littéraires n'étaient pas admis à entrer à l'école de médecine. Donc, je me suis retrouvé dans une situation un peu difficile et je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut perdre un an, mais ce n'est pas sûr que ça change l'année prochaine. Donc, j'ai choisi, j'ai choisi au lieu de la médecine du corps, la médecine de l'esprit et de l'âme, j'ai fait des études de littéraire et de philosophie. Avec, à l'époque, il y avait psychologie, métaphysique, logique, etc. C'était un grand cursus, quoi. Et je me suis aperçu que ces études ne servaient rigoureusement ontariens, sauf à, quand même, je dois le dire, peut-être mieux saisir, mieux comprendre un certain nombre de situations, mieux communiquer avec les gens, les personnes, et surtout de pouvoir s'interroger à la fois sur soi-même et sur beaucoup de choses. Un philosophe allemand disait, Karl Jaspers, on se pose beaucoup de questions en philosophie et chaque réponse aux questions est une nouvelle question. Ce qui fait que, j'ai toujours été dans ce rythme de pensée qui ne m'a jamais quitté, d'ailleurs, parce que je continue à lire et je continue à m'interroger comme le monde a connu beaucoup de philosophes qui chacun avaient leur théorie, mais que personne n'a trouvé la solution. C'est un peu comme la position de chacun sur Dieu. si on était sûr que Dieu existe, je veux dire, il n'y aurait pas de discussion, mais là, bon, et je continue à m'interroger, je vois ce qui peut rapprocher de Dieu, je vois ce qui peut en éloigner, c'est quelque chose qui me vient de ces années d'études. Alors forcément, moi aussi, j'ai toujours beaucoup de questions. Forcément, en étant journaliste, moi aussi, c'est un truc qui me passionne, les questions. Et ma prochaine question pour toi, Jean-Pierre, c'est toi qui te rêvais de rester à Nice, comment, par quel moyen, tu te retrouves au Canada et à Toronto ? Parce que si aujourd'hui, on se parle, c'est que tu es un acteur majeur de cette communauté francophone de Toronto, comment on passe de Nice, avion, France Atlantique, Canada ? D'abord, on fait une grosse halte à Paris parce que mes parents ont décidé d'aller habiter à Paris, mon père pour ses affaires, ma mère, elle suivait à l'époque, les femmes suivaient. Donc, on a fait une grosse halte à Paris. Ça a été pour moi un déchirement total parce que je suis passé de la vue sur la mer près du parc impérial qui a été ma première école à Nice. Je suis passé de ce paysage magnifique à une ville qui n'avait pas été ravalée à Paris, grise, noire, insalubre, avec des ordures. Et je... À l'époque, on ne prenait pas l'avion, on prenait le train. Donc, c'était un train de nuit et quand je me suis réveillé le matin, très tôt, que j'ai vu la gare de Lyon comme dans une brume avec une pluie fine, je n'ai pas pu me retenir de pleurer à chaudes larmes en regrettant ce que je venais de quitter. Bon, ça a duré un certain temps. On a fait quelques autres villes, mais j'ai terminé à Paris où j'ai fini mes études et après quoi, eh bien, après quoi, j'ai été un très jeune papa. Voilà. Très jeune papa, très jeune papa, très amoureux et je devais avoir... un peu plus de 20 ans, 20 ans et demi. Et à l'époque, je veux dire, la contraception était assez balbutiement et présentait des dangers certains. Donc, ce qui s'est passé, s'est passé et je ne regrette absolument rien. Leur maman à la maman de mon garçon, on a eu deux autres, deux filles et ça a été vraiment des moments très forts et très puissants dans ma vie qui, hélas, mais je ne veux pas m'attarder dessus, ont été complètement complètement chamboulés par le décès de leur maman. Très jeune, très très jeune. Donc, je félicite mes enfants d'avoir supporté un choc terrible pour des enfants. Je l'imaginais effectivement. Et voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait avant de vivre avec mes enfants ? À l'époque, il y avait un service militaire. Donc, j'ai fait mon service militaire, non pas comme militaire, parce que j'avais déjà deux enfants, le troisième arrivera un peu plus tard, et nous sommes allés, j'ai enseigné, ma femme aussi a enseigné en Tunisie pendant deux années scolaires, dans le sud de la Tunisie, sur l'île de Djerba, où il y avait un lycée. Et évidemment, quand je disais, vous savez, je vais faire mon service militaire à Djerba avec ma famille. C'est sûr que ça change de ceux qui étaient envoyés en Allemagne. Voilà. Les gens me disaient, c'est des vacances, quoi. En réalité, c'était un choc culturel assez fort. Pourquoi ? Parce que je sortais des études, je sortais d'une vision un peu embellie de la vie, une vision extrêmement théorique, et là, j'ai été confronté à des réalités, à des réalités souvent très dures à supporter pour mes élèves, que je regardais. Je l'ai préparée à la philosophie, au baccalauréat, et je l'ai préparée également aux Français. J'ai le souvenir de mes élèves qui, le jour où elle a découvert que ses parents l'avaient mariée à quelqu'un qui avait probablement 35 ans de plus qu'elle, elle s'est jetée dans un puits. n'est-ce qu'il y a qui a été pour moi des chocs culturels assez forts. Il y a eu un autre choc politique alors qui s'est produit qui était le pays d'à côté, la Libye. Un jeune colonel tout fringant avait sorti le roi Idriss de son trône pour prendre sa place. Il s'appelait le colonel Kadhafi. On a vécu la révolution qui était une révolution surtout pour les habitants et les citoyens, très peu pour lui parce que je crois que l'alcool circulait pas mal mais personne n'avait le droit d'en boire. Donc cette période tunisienne m'a quand même éveillé à ce qu'est le monde réel et d'une certaine manière je suis content d'avoir eu cette expérience. Ça a été formateur pour toi aussi à un certain temps. Très formateur. Oui, oui. Donc je reviens en France et passionné de sport j'ai commencé à jouer dans un club qui était un des grands clubs français à l'époque qui s'appelait le Racing Club de Paris qui est encore probablement en licencié le plus grand club de France. mais j'allais dire il est toujours actif parce que moi je me rappelle en étant petit d'avoir vu des matchs de cette équipe et du Red Star aussi. Le Red Star oui, le Red Star il y a le Red Star il y a le Paris Football Club il y a le Racing Club de Paris ce sont des clubs qui peuvent prétendre à de grandes carrières et qui sont des clubs historiques et je constate que le Racing est en train de remonter il va probablement aller en national ce qui est la porte ouverte à la deuxième division peut-être dans un an ou deux. Donc j'ai joué au football j'ai joué au football plusieurs années dans ce club je pense que j'aurais pu être professionnel C'était quoi ton poste ? Mon poste était à l'époque ça s'appelait Inter Inter c'est-à-dire le numéro 8 ou le numéro 10 le numéro 10 c'est ce que je dis à mes joueurs en ce moment je leur dis on veut le numéro 10 on veut le numéro 10 écoutez le numéro 10 avant Pelé ne disait rien à personne c'est pas le numéro qui fait le joueur c'est le joueur qui fait le numéro c'est complètement autre chose donc ma position était plutôt d'être un distributeur de ballon j'aimais beaucoup marquer évidemment mais c'était plutôt d'être un distributeur de ballon j'étais pas un joueur très rapide mais très 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 vif mon entraîneur me disait tu n'es pas rapide mais tu es vite tu es vite tu es vite d'esprit en tout cas tu voyais les stratégies s'amener sur le terrain et tu savais exactement comment réagir en tout cas voilà donc en revenant de Tunisie j'ai continué à jouer au racing et puis ensuite il a fallu travailler être professeur honnêtement non je me suis dit tu as passé 18 ans de ta vie comme élève tu continues de l'autre côté c'était pas une vie ça te branchait pas trop non ça me branchait pas trop mais je comprends quand même je comprends et heureusement d'ailleurs qu'il y ait des professeurs qui aiment ça et qui vivent toute une carrière de manière profonde je dirais avec avec l'envie d'éduquer moi c'était pas ça moi c'était pas ça alors naturellement je me suis retourné vers la fonction publique et le ministère des sports j'ai frappé à la porte en disant voilà non on m'a pas ouvert les bras en disant ah vous vous attendez depuis des années non pas du tout j'ai attendu un moment et j'ai obtenu un contrat pour faire une étude sur un phénomène qui se développait à l'époque dans la jeunesse parce que le ministère s'appelait le ministère de la jeunesse et des sports et le phénomène qui se développait à grande vitesse c'était le phénomène de la moto et des jeunes donc moi qui n'étais pas du tout motard on m'a confié la mission d'étudier ce phénomène la moto chez les jeunes et ça m'a passionné j'ai jamais fait de moto de ma vie mais peut-être ça m'a permis d'avoir suffisamment de recul par rapport au sujet pour pouvoir faire des analyses donc je passe sur les choses qui n'ont pas spécialement d'intérêt pour dire que au bout d'un an et demi du ministère des sports sous contrat pour faire des études j'ai passé le concours de la jeunesse et des sports c'était le concours pour devenir inspecteur de la jeunesse et des sports donc c'était un concours qui n'était pas très connu qui était très spécialisé dans le domaine sportif et c'est un c'est un concours où finalement il y avait quand même beaucoup de monde alors on était à peu près 1000 pour 15 postes à peu près donc finalement j'ai pu rentrer j'ai pu réussir j'ai pas réussi la première fois parce que c'était vraiment nouveau pour moi mais j'ai réussi la deuxième fois donc j'ai été nommé inspecteur des sports le rôle d'un inspecteur des sports c'est à la fois de soutenir d'aider financièrement les associations sportives de les contrôler aussi de voir ce qui s'y passe mais il y a toute une partie jeunesse les centres de vacances aussi à examiner à contrôler et les associations culturelles pour les jeunes donc j'ai fait ça pendant très longtemps la période où j'ai travaillé le plus si vous voulez c'est la période où j'ai été proposé pour être en charge des relations internationales dans ce ministère donc j'ai travaillé auprès de plusieurs ministres de directeurs des sports j'ai eu des patrons extraordinaires dont un monsieur Jacques Perillac qui a une très grande qualité j'ai travaillé avec plusieurs ministres et j'ai donc travaillé dans le domaine des relations internationales c'est-à-dire des contacts qu'on a avec différents pays notamment avec les pays d'Afrique donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps en Afrique dans tous les pays francophones évidemment et au bout de quelques années c'était à l'époque où Jacques Chirac était premier ministre puis ensuite président de la république mais lorsqu'il était premier ministre il s'est étonné du fait que contrairement aux anglo-saxons nous n'ayons pas de jeu de la francophonie et je me souviens de la réunion qu'on a eue où mon ministre s'est tourné vers moi et m'a immédiatement chargé de travailler sur la création des jeux de la francophonie notre allié naturel dans ce domaine c'était bien sûr le Canada pays francophone le français la langue officielle donc nous avons travaillé ensemble avec le Canada et je suis assez fier je dois dire de pouvoir être à l'origine avec mon ami Tétrault qui était aussi responsable pour le Canada d'être à l'origine des premiers jeux de la francophonie qui continuent qui se développent et qui ont et ça je me souviens très bien avoir beaucoup beaucoup insisté là-dessus personnellement qui ont repris ce qui existait dans les Jeux Olympiques de l'Antiquité du 5ème siècle avant Jésus-Christ ont repris le côté culturel il y a des épreuves culturelles artistiques et culturelles alors que c'est-à-dire c'est-à-dire des comptes des compteurs il y a des échecs il y a des des danses du hi-hop comme on dit maintenant donc c'est vraiment extrêmement varié et je pense que c'est une bonne chose le seul regret que j'ai c'est que malheureusement sur le plan sportif on n'a pas encore j'espère que ça viendra si on développe l'esprit de compétition indispensable on n'a pas encore les performances sportives qu'on devrait avoir voilà on a eu au jeu panaméricain j'ai vu comme un oeuf des résultats très haut niveau ça n'a pas été le cas et même en football en football c'est l'équipe qui joue généralement il n'y a pas la meilleure équipe de France donc voilà alors ce qui s'est produit si vous voulez c'est que mon père est décédé à un moment il avait créé avec mon frère aîné une entreprise qui n'avait rien à voir avec le sport qui est une entreprise de gros équipements lourds pour cuisine industrialisée hôpitaux casernes grands restaurants etc et c'est mon frère les deux frères qui dirigeaient cette entreprise et à la mort de mon père j'ai rejoint j'ai démissionné la fonction publique et j'ai rejoint cette entreprise en constatant que rien n'était fait au Canada je te vois venir du coup voilà j'ajoute quand même il y a eu il y avait aussi un côté sentimental parce que j'ai fait la connaissance à l'époque d'une jeune Canadienne diplomate qui était à Paris et qui aime toujours d'ailleurs beaucoup la France et qui a trouvé l'opportunité par le nouveau métier que j'avais de traverser l'Atlantique donc c'est comme ça que j'ai traversé l'Atlantique dans ma tête pour une durée de trois ans ça fait trente ans t'as fait un petit fois dix du coup sur sur la mise de départ dirais-je voilà mais alors du coup je vais passer un petit peu sur plein de trucs moi ce qui m'intéresse c'est qu'on parle aussi de franco-foot parce que s'il y a un truc que t'as bien ramené ici c'est cette culture du ballon alors c'est vrai que moi en étant française forcément j'ai ce truc de culture du ballon du foot c'est un je pense des premiers sports auxquels on est confronté si je devrais dire quand on est jeune moi en plus j'habite en région parisienne donc c'est vrai qu'en général les activités physiques à l'école c'était souvent le foot même si on était des filles moi j'avais pas de poste dentaire moi j'étais la grande donc on voulait souvent me mettre au cage mais je déteste je t'ai précisé mais du coup je voulais savoir quel a été le déclic pour toi de créer de mettre en place cette histoire de franco-foot je sais que c'est très très cher à ton cœur que d'ailleurs il y a souvent des entraînements c'est le vendredi il me semble dans la salle Saint-Frère André à Toronto-Ouest mais je voulais savoir c'était quoi le déclic et pourquoi t'as eu cette envie de mettre ce truc en place parce que le Canada c'est pas forcément le pays du foot on va pas se le cacher quand je suis arrivé donc c'était exactement il y a 30 ans le football c'était comment c'est quoi ça se joue avec un ballon ovale rond donc il y a eu une inculture complète du football qui a complètement changé avec la coupe du monde qui a eu lieu aux USA en 1994 ça a lancé le football beaucoup plus aux Etats-Unis et ça a permis la création de la Major League Soccer League MLS qui a de très bonnes équipes donc le déclic il est simple c'est quand je suis arrivé j'ai voulu jouer au foot pour jouer au foot on peut pas jouer tout seul donc il faut absolument trouver une équipe comme je n'avais personne dans mes connaissances qui jouait au foot directement et que les français mais ça c'est un autre sujet dont on pourra parler ne sont pas nécessairement une population qui se regroupe c'est plutôt l'inverse donc j'allais sur les terrains dans les parcs j'allais voir les gens qui jouaient au foot et je demandais si je pouvais jouer avec eux je pouvais joindre une équipe donc comme je n'étais ni grec ni portugais ni brésilien ni brésilien mais c'était surtout les grecs les portugais et les italiens qui formaient des équipes avec certains pays de l'Est donc moi j'étais simplement français je me dis français non non nous ici c'est des portugais donc j'ai trouvé ça un peu injuste parce que à mon avis le football doit être ouvert à tout le monde mais je me suis dit peut-être fort de l'expérience que j'avais des jeux de la francophonie peut-être est-ce que le sport pourra un jour contribuer à solidifier la communauté francophone dans un pays anglophone dans une région anglophone comme l'Ontario c'est là que m'est venue l'idée mais je dois dire comme beaucoup de bonnes idées elle s'enterre assez vite donc j'ai fini par trouver dans un ministère une équipe où j'ai joué mais l'idée de départ qui était de créer une équipe de football francophone à majorité francophone parce qu'on ne veut exclure personne cette idée n'a pas vu le jour avant très longtemps donc j'ai créé une association qui n'a eu aucune activité pendant plusieurs années je dois dire mais elle était là et on a créé une première activité dans les années en 2017 2016 2017 où on a une base francophone mais il y avait des anglophones à l'intérieur et on a fait un travail extrêmement sérieux avec un très bon entraîneur sérieux de formation d'entraînement ce qui fait qu'on a gagné le championnat d'Ontario on a gagné la coupe on était très 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 content de ce résultat mon erreur c'est que quand on a 16 ans 17 ans on est très bon on rêve d'être professionnel et aussi on s'en va on va à Vancouver faire des études on va aux Etats-Unis on retourne en France on retourne en Afrique donc il n'y a eu plus d'équipe sur ce la pandémie est arrivée et j'ai repris le le bâton de pèlerin après pendant la pandémie pour trouver des joueurs après pour trouver des joueurs et surtout pour trouver des personnes qui soutiennent cette idée et j'ai trouvé énormément de gens qui soutenaient verbalement cette idée en disant c'est magnifique c'est ça qu'il faut faire je vous assure vraiment c'est la bonne direction continuez continuez mais aucune aide et je dois dire que j'ai eu un contact déterminant avec le collège boréal dont Gilles Marchildon qui est maintenant un des directeurs et qui a immédiatement compris et qui a diffusé cette idée que son collège pouvait créer la base d'une équipe de football francophone ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on exclut les anglophones mais une base francophone une affirmation francophone avec le rêve de voir cette équipe un jour devenir semi-professionnelle en Ligue 1 sur l'Ontario et attirer par ces résultats des plus jeunes qui voudront ensuite jouer dans l'équipe donc on a passé une entente avec le collège boréal et depuis maintenant quelques mois on forme des joueurs je dois dire des joueurs qui ont du talent certains beaucoup de talent qui manquent d'expérience qui manquent de technique donc on se donne aujourd'hui 6-7 mois peut-être un peu moins pour former l'équipe et la préparer techniquement et on va l'inscrire dans une Ligue en espérant que les résultats viendront donc voilà justement moi je me demandais Jean-Pierre qu'est-ce que tu donnerais comme conseil parce que on ne va pas se cacher tu parlais justement de l'engouement qui s'est forgé qui s'est formé après la Coupe du Monde de 1994 aux Etats-Unis là on sort tout juste d'une très belle Coupe du Monde malheureusement la France n'a pas gagné j'aurais adoré mais malheureusement c'était un très beau match je ne vais pas en reparler mais bref mais je pense que voilà chaque Coupe du Monde et d'autant plus que celle-ci le Canada y a participé donc je pense qu'il y a un certain engouement d'autant plus maintenant du coup je me demandais avant qu'on se quitte Jean-Pierre ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à tous ces joueurs ou à tous ces jeunes qui vont écouter l'émission et qui se rêvent d'être un petit peu le nouveau Mbappé du Canada et qui se disent ok j'ai envie mais en même temps je ne sais pas trop trop si je dois me mettre dans une équipe ou est-ce que je dois juste jouer avec mes copains comme ça de temps en temps c'est quoi les conseils que tu donnerais à tous ces jeunes Jean-Pierre ? Il faut s'évaluer soi-même il faut connaître ses limites c'est vrai pour le sport c'est vrai pour tout il ne faut jamais espérer aller au-delà de limites pour des buts qu'on ne peut pas atteindre en clair ça veut dire qu'un joueur sait très bien quelles sont ses limites mais il sait très bien aussi et un entraîneur peut aussi savoir savoir quel est le potentiel d'un joueur qu'est-ce qui peut se développer pour en faire un très bon joueur donc le conseil que je donnerais à ces joueurs c'est apprenez à connaître vos limites déjà et prenez des conseils entraînez-vous entrez dans un club il y a deux sortes de pratiques du football il y a la pratique récréative on joue avec les copains on s'amuse c'est passionnant on passe un très très bon moment et il y a le sport compétitif qui à mon avis très formateur pour la vie en général parce qu'on apprend à gérer les échecs on apprend à contrôler les victoires et la vie est faite de ça donc je leur dirais n'allez pas rêver parce que j'ai quelques joueurs qui rêvent d'aller faire des stages en France dans les équipes professionnelles ou en Espagne en Italie je leur dis d'abord formez-vous apprenez vos limites et puis ensuite ensuite je sais que le franco-foot par exemple pour des joueurs qui auront atteint le niveau suffisant je peux vous dire qu'on les placera dans des stages en Europe je l'ai déjà fait avec certains joueurs certains sont restés d'ailleurs ont été recrutés d'autres pas j'ai le souvenir d'une joueuse qui maintenant est toujours professionnelle en Belgique donc il faut il ne faut pas rêver de ça mais il faut d'abord se préparer soi-même et jouer dans une très bonne équipe parce que le foot c'est un sport d'équipe je dis à tous les joueurs si vous voulez dribbler garder le ballon le manger lui-même vous-même l'embrasser avant de le mettre dans le but jouer au tennis ça ira plus vite mais pas au foot le foot est un jeu collectif c'est un jeu d'équipe donc voilà ce que je dirais je leur dirais soyez patients parce qu'on est au début du développement du foot sur l'Amérique du Nord et je parie qu'un jour dans le futur il y aura un déplacement de ce sport de l'Europe vers les Etats-Unis parce que d'abord pour jouer au foot il faut pour jouer à un très bon niveau il faut beaucoup d'argent ça coûte les terrains coûte ici vous savez un terrain couvert c'est 800 dollars de l'heure en France c'est pas le cas donc ça coûte il y a de l'argent qui se brasse beaucoup plus en Amérique du Nord pour ces raisons c'est une autre manière de voir les choses si vous voulez le sport ici et le foot en particulier va se développer de manière considérable nous avons déjà d'après les chiffres de la FIFA sur les Etats-Unis et sur le Canada en pratiquant alors tout tout style confondu compétitif ou récréatif si vous voulez il y a 25 millions de jeunes qui pratiquent le football c'est énorme déjà c'est énorme et ça va aller en s'amplifiant à l'approche de la Coupe du Monde dans 4 ans le Canada est qualifié je crois qu'on va pendant cette période FrancoFoot va se développer il y aura d'autres clubs qui se développeront le Canada est un pays immense qui pourrait à mon avis contenir près de 150 ou 200 millions d'habitants donc une ville comme Toronto peut avoir non pas seulement le TFC Toronto Football Club mais deux ou trois grands clubs donc tout ça va se développer n'ayez pas le regard fixé c'est ce que je dirais pour répondre à la question aux jeunes le regard fixé sur l'Europe mais regardez aussi à votre porte regardez ici regardez comment vous pouvez faire avancer les choses il y a de très bons joueurs d'ailleurs l'équipe du Canada a perdu seulement 1-0 contre l'équipe du Maroc qui a été demi-finaliste exactement donc si je résume un petit peu c'est il faut connaître ses limites il faut savoir être patient et il faut savoir aussi apprécier ce que le Canada peut leur apporter je parle de ces jeunes puisque forcément il n'y a pas qu'en Europe qu'il se passe des belles choses et que le Canada peut à la longue devenir un pays de football en tout cas merci merci Jean-Pierre pour ce bel échange ça a été un vrai plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui je rappelle que si vous êtes intéressé par FrancoFood vous pouvez toujours vous renseigner sur la page Facebook tu peux nous redonner les informations avant qu'on se quitte Jean-Pierre oui alors je vous donne déjà l'email qui est toronto francofoot arrobas gmail.com on a une page Facebook également nous avons donc le projet de développer cette équipe mais aussi d'avoir un camp de vacances pour les jeunes au mois d'août prochain et comme nous aurons besoin de moyens financiers aussi nous allons mettre en vente des t-shirts de FrancoFood qui ne seront pas ruineux mais qui aideront bien et nous aurons aussi une carte de membres donateurs ou bienfaiteurs avec avec quelques avantages dont en particulier avec la maison des discounts avec la maison Adidas et d'autres magasins et bien voilà la parole est passée et si jamais les auditeurs voulaient également nous écrire vous pouvez aussi écrire sur la page de Choc FM 1051 on relaiera toutes les informations à Jean-Pierre encore un gros gros merci à toi pour ton temps et ses belles paroles et c'était Nathalie Salmeron dans nos francophones ont du talent un projet qui je le rappelle est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario merci Jean-Pierre à bientôt merci beaucoup et bonsoir à tout le monde